bonjour bonjour à toutes et à tous je suis vraiment contente de vous retrouver pour l'évidence de juillet je vous remercie beaucoup pour votre soutien et vos encouragements et surtout je suis super heureuse de pouvoir vous aider à tenir le coup et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires ça me fait vraiment plaisir et bien sûr bienvenue à tous les nouveaux abonnés alors côté météo cela ne s'arrange pas vraiment et j'espère que ce n'est pas jupiter en poissons qui amplifie la nature eau de ce signe sinon bonjour l'année 2022 jupiter va y rester une année complète quand même j'ai d'ailleurs fait ma curieuse sur internet et j'ai été voir la météo de 2010 et bien que de réjouissances à venir neige en janvier tempête xinthia en février reneige en mars à défaut d'avoir de la pluie et ainsi qu'en mai inondation en juin bref j'ai pas voulu aller plus loin si en plus on tient compte des mouvements politiques de l'année 2022 ça promet je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances de ce mois de juillet n'oubliez pas comme je vous le dis à chaque fois il s'agit d'une météo générale par décade pour le mois avec sa guidance relationnelle ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous les affaires les amitiés ou les amours donc à chacun de retenir ce qui le concerne n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance ce sont vos choix qui font la différence alors comme je dis souvent prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif pensez à l'effet boomerang de vos pensées de de vos idées avec l'univers et bien sûr pour tous ceux qui me découvrent sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tiens les cartes le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages d'ailleurs au moment du tirage je découvre avec vous l'heureuse élu alors allons-y alors avant de procéder au tirage je vais d'abord commencer par vous expliquer le tableau vous sachiez un petit peu où on est donc pour tout le monde le tirage c'est quoi c'est le mois de juillet par décade du 1er au 10 du 10 au 20 et du 20 au 30 il y aura un conseil de ganesh un conseil des portes de l'intuition et un tirage que j'appelle relationnel qui peut aussi bien toucher le travail que les amitiés la famille ou les amours c'est là chacun va s'exprimer donc dans ce tirage relationnel il y aura vous vos intentions votre autre que ce soit la famille l'associé l'employeur ou votre amoureux ses intentions les difficultés de la situation donc les obstacles à dépasser peut-être même un changement de comportement pour obtenir gain de cause les facilités de la situation et le résultat à la fin du mois voilà donc là maintenant je vais passer au tirage pour chacun d'entre vous bien donc nous allons voir tout de suite pour qui est cette nouvelle guidance bonjour les cancers bienvenue dans votre tirage alors qu'est ce que nous réserve ganesh quels conseils a t-il à vous donner alors d'abord il vous annonce la joie quand il vous annonce la joie ça veut dire qu'il vous demande de positiver il vous demande de rester l'esprit dans la joie de ne pas entre guillemets vous vous arrêtez sur les petites choses négatives de la vie sur les petites tristesses il vous demande quelque part d'accueillir les changements avec joie parce qu'un changement c'est perturbant ça balaie certains repères mais ça mène toujours quelque chose de beau et de bon à la fin ensuite un boit tiens et alors là pour le coup j'aurais fait exprès un nouveau départ voyez donc accepté dans la joie les changements qui s'annoncent parce que vous vous en allez vers un nouveau départ si c'est ce que vous attendiez depuis quelques temps les cancers et bien je crois que votre rêve va être réussi gagné je sais plus comment on dit vous avez un nouveau départ donc voyons voir dans quelles conditions va avoir lieu ce nouveau départ du premier au 10 vous me sortez le cap de bâton alors le cap de bâton ben c'est les en affaires ce sont les associés en famille c'est le mari c'est le foyer c'est stable c'est c'est construit ça ça se stabilise on y est bien on est heureux et puis vous sortez le roi datamé alors le roi datamé c'est une démarche administrative la plupart du temps juridique elle peut toucher aussi le côté financier administratif et financier donc là apparemment au niveau de votre activité c'est une activité qui semble solide qui semble rassurante mais on fait intervenir une notion de juridique bon apparemment c'est pas que du juridique c'est pas que de l'administratif on fait intervenir la loi donc dans le cadre de votre activité il ya quelque chose qui s'annonce quelque chose d'officiel et qui peut être va correspondre à ce nouveau départ donc réjouissez vous de ce changement bah écoutez vous me sortez donc je dirais que vous avez une certaine chance une certaine comment dire protection dans ce qui vous arrive donc quand on vous dit accueillez avec joie c'est parce que même si sur le moment c'est perturbant sachez que ce qui arrive n'est pas mauvais d'accord on va aller voir plus loin mais apparemment les cancers là dans les dix premiers jours vous apprenez des choses officiellement liées à la loi donc votre activité est peut-être liée à quelque chose de juridique je sais pas quoi on va voir as de deniers l'as de deniers c'est une nouvelle concrète une nouvelle financière c'est un document un document venant de la banque un document concernant votre entreprise concernant un contrat vous voulez signer le 5 d'atamé le 5 d'atamé il ya des discussions on doit se mettre d'accord il ya des négociations d'accord donc là par rapport à ce document il va y avoir des discussions des négociations mais apparemment ça a l'air de vous faire plaisir parce que ça vous amène la joie la joie et l'équilibre en même temps on peut penser que il s'agit d'une affaire commerciale c'est une possibilité également alors du 20 au 30 le 9 de coupe waouh bah c'est génial quand ils vous disent que c'est la joie 9 de coupe c'est une bonne classe là pour le coup c'est c'est le summum on est heureux on est épanoui on a tout ce qu'il nous faut on est content on manque de rien le roi de ou alors avec le roi de ou on vous demande de faire preuve de sagesse de laisser le temps autant en même temps quelque part peut-être allez vous vous retrouver célibataire ou un petit peu seul pouvez vous ressentir un peu seul au milieu de toute cette joie vous pouvez avoir le sentiment d'être seul au fond dans votre coeur d'accord c'est une possibilité mais le changement est là donc ici vous avez des tas de démarches qui se mettent en place concernant une entreprise concernant quelque chose de solide et là ça change pour un nouveau projet alors la cigogne c'est un nouveau projet c'est possible que ce soit aussi un bébé pourquoi pas bien que je trouve que ça parle beaucoup à faire et que là je vois pas vraiment de relation sentimentale malgré qu'on ait la carte qui ressemble à un mariage donc je dirais plutôt un nouveau projet une nouvelle direction ce qui correspondrait au nouveau départ qu'on a ici donc il faut que vous restiez dans la joie faut que vous positiviez et que vous profitez de la chance que vous avez alors pour vous dans le tirage relationnel pour vous les cancers vous avez le valet de denier donc le valet de denier c'est une nouvelle concrète c'est un contrat c'est une signature là vous avez quelque chose en tête et c'est quelque chose de concret de constructif attirer votre âme sœur prière affirmation visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur dans un premier temps je vous dirais que plus vous aurez la fois en votre projet plus vous y croirez et plus il se réalisera vos intentions la lune alors là avec la lune vous avez beaucoup d'intuition en même temps les cancers vous êtes un signe d'eau donc l'intuition les dons psychiques ça vous ça vous connaît il ya beaucoup de de cancers qui ont un certain don un peu médium unique la lune c'est ça c'est votre intention mais en même temps la lune ça peut aussi si vous voulez vous voyez c'est il ya tout un mécanisme qui montre que bon il ya quelque chose qui fonctionne mais que l'éclairage est lunaire il n'est pas solaire donc c'est pas clair c'est un peu flou et ça peut parfois vous créer des illusions des angoisses des votre inquiétudes d'accord donc faut faire attention en même temps avec la lune on peut avoir le sens de la tromperie donc soit vous pouvez vous tromper soit on va essayer de vous tromper mais là vous n'êtes pas très très à l'aise dans vos intentions lâcher prise laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme mais c'est ça c'est bien ce que je dis vous êtes angoissé vous êtes inquiet comme d'habitude les cancers et on vous dit la joie et là on vous dit lâcher prise donc positive et vous êtes protégé alors pour l'autre celui avec qui vous êtes en affaire c'est l'empereur donc l'autre c'est quelqu'un qui veut entreprendre c'est un patron c'est un bâtisseur c'est quelqu'un qui travaille et qui veut une concrétisation dans ce qu'il fait chimie vous ressentez une forte attraction magnétique dans le cadre de l'activité ou de ce qu'il est en train de mettre en place il y croit et il sent que ça va marcher ses intentions c'est le roi d'épée le roi d'épée c'est une énergie qui va trancher qui va juger et qui va décider et vous me sortez pour la deuxième fois le roi d'épée donc là il ya bien une situation juridique il ya bien une situation en rapport avec la loi avec des règles avec des principes et lui c'est entrepreneur il va trancher il va décider il va peut-être lui-même contacter la justice pour régler un problème passion permettez à votre coeur et votre âme de chanter la joie donc il veut trancher il veut nettoyer le terrain il veut prendre des décisions il veut cadrer les choses parce qu'ensuite après il veut être à l'aise il veut être heureux il envisage un changement agréable ce qui pourrait être difficile à vivre les obstacles à la situation le roi de coupe le roi de coupe c'est une énergie compassionnel c'est quelqu'un qui est compréhensif qui est aimant qui qui est toujours là pour vous rendre service pour vous soutenir donc c'est une étape soit c'est vous qui êtes dans ce tempérament et on vous dit que d'être trop comme ça ça va ralentir votre progression soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut-être désarçonne votre sens de l'action c'est possible âme sœur oui c'est bien votre âme sœur donc il semblerait là pour le coup je verrais bien un tirage sentimental pour certains cancers pas pour tous il semblerait que l'obstacle à la situation à votre vie actuelle c'est un homme de coeur donc c'est un homme ou une femme une une énergie de coeur que vous pensez être votre âme sœur et donc ça vous bloque dans votre progression c'est à dire que grosso les cancers vous avez le coeur et les yeux tournés ailleurs qu'est ce qu'on vous conseille le roi de deniers vous m'avez sorti les quatre rois mes enfants donc là nouveau départ c'est clair vous construisez quelque chose le roi de deniers c'est quelqu'un qui va construire c'est un bâtisseur mais il veut construire du concret il veut de l'argent il veut des contrats il veut du solide donc ce qu'on vous conseille c'est non pas de jouer sur les sentiments mais de jouer sur le concret donc de ne pas écouter votre sensibilité mais d'écouter votre côté je dirais responsabilité là on vous demande de faire preuve de de devoir d'obligation et de responsabilité on vous demande de laisser vos ressentis et votre votre sensibilité à part vous pouvez aimer sans crainte ouvrez votre coeur pour donner recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes si vous faites preuve de responsabilité vous allez réussir vous allez construire si vous faites preuve de sensibilité et peut-être même trop de sensibilité ben vous allez être ralenti alors comment se termine la fin du mois les amoureux alors vous allez devoir faire un choix là vous allez devoir prendre une décision et on dit nouvel amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques alors là les cancers ça va être à vous de choisir parce que c'est vrai vous m'avez sorti les quatre rois vous apprenez une nouvelle concrète théoriquement c'est soit un contrat soit quelque chose une lettre un un chèque de l'argent vous êtes angoissé ça vous inquiète alors est ce que pour certains cancers vous allez recevoir alors il ya deux solutions pro côté professionnel un avis de liquidation judiciaire parce que voilà l'entreprise c'est plus possible mais en fin de compte si vous positivez vous verrez que on va vous enlever une épine du pied ou alors les cancers c'est soit vous soit votre autre qui déposer est une demande de divorce et à ce moment là effectivement il ya un document officiel ici il ya la justice donc on tranche donc votre autre qui est autoritaire qui prend les choses en main et qui décide de trancher de régler le problème donc là je dirais que vous vous retrouvez avec un homme enfin une énergie quelqu'un une énergie qui est constructive quelqu'un sur qui on peut s'appuyer qui est fiable ou alors quelqu'un qui est sentimentale gentil mais bon est ce qu'il va vous apporter avec la coupe le côté sécuritaire que vous recherchez on verra après avec l'astrologie un pour approfondir alors que nous disait porte de l'intuition la perle témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie ne cherchez pas à toujours voir plus loin à toujours voir autre chose essayez c'est ce qu'on vous dit de vous contenter de ce que vous avez parce que vous avez beaucoup est ce que vous avez et bien donc il faudrait que vous appreniez à apprécier ce que vous avez la renaissance c'est le moment de libérer votre joyau intérieur nouveau départ vous avez une perle un joyau c'est vraiment c'est la richesse quoi c'est la richesse du coeur mais c'est la richesse alors non je vais mettre Gaïa d'abord on va aller mettre les cartes de Gaïa pour voir un petit peu sur le plan émotionnel et psychologique ce que ça donne parce que là vous avez vraiment quatre rois donc là c'est clair vous avec la justice et la loi c'est le coup près qui tombe là vous vous tranchez vous prenez une décision c'est c'est fait c'est dit voyons voir pourquoi ces quatre rois il y en a quand même ici trois qui sont constructeurs ambitieux certes autoritaires imperturbables et juste en face il y a le roi sentimentale on dirait que là vous êtes dans une situation où les sentiments n'ont pas leur place alors pour vous le jardin zen refuge intérieur alors on vous dit d'attirer votre âme sœur là vous allez recevoir un document et avec le jardin zen on vous dit tranquillisez vous c'est un document qui devrait vous rassurer c'est apparemment un document qui concerne une affaire concrète peut-être que vous allez vendre quelque chose c'est possible vous avez réussi à vendre quelque chose vous n'y attendiez pas vous passez chez le notaire et vous touchez un superbe chèque en vue de la vente ce qui vous fait du bien dans vos intentions vous êtes un peu inquiets angoissé vous me sortez ganesh obstacle écarté protection conseil vous êtes protégé les cancers là pour le coup tout va bien la joie et le nouveau départ c'est un fait pour l'autre amour perdu renoncement guérison libération donc amour perdu est ce que l'autre qui est en face a décidé ou vous vous l'avez sorti ou lui a décidé de partir ses intentions changement climatique transformation bah oui c'est clair là vous ressentez une forte attraction magnétique c'est un homme décideur c'est un homme entreprenant qui ressent une forte attraction et là on nous dit libération renoncement ça veut dire qu'il quitte quelque chose il laisse tomber quelque chose et la transformation avec la loi avec le droit donc là il tranche il change quelque chose il abandonne dans les obstacles vous sortez la transformation certitude et confiance avec la métisse donc on vous dit que si vous faites trop de compassion si vous faites trop de sensiblerie ou ou de fait trop ressortir vos sentiments ça peut s'opposer à votre évolution d'accord mais vous me sortez la métisse c'est à dire que la transformation vous obtiendrez votre transformation si vous restez cartésien et analytique yin yang harmonie et équilibre voyez vous pouvez aimer sans crainte mais à condition de rester ancré d'arrêter d'aller imaginer tout et n'importe quoi d'être cartésien analytique et responsable et à ce moment là vous obtiendrez l'harmonie et l'équilibre ok alors que là si vous êtes toujours dans les sentiments si vous êtes toujours dans les rêves si vous êtes toujours à à rechercher autre chose sans voir ce que vous avez dans les mains c'est pour ça que vous avez la perle sans prendre conscience de la chance de vous avez entre vos mains et bien à ce moment là vous n'obtiendrez pas la transformation vous ne progresserez pas et à la fin du mois perception derrière le voile de l'illusion vous devez faire un choix concernant un nouvel amour quelque chose de nouveau donc vous aviez un nouveau départ et on vous dit derrière le voile de l'illusion il va falloir percevoir la réalité des choses va vraiment falloir que vous arriviez à percevoir ce que vous recherchez ça n'a pas été évident parce que là les cancers pour moi vous êtes en train de de je pense que vous êtes en train de vivre un nouvel amour que vous êtes peut-être même demandé le divorce où on vous a imposé divorce alors soyez dans la joie parce que ça va vous amener à une nouvelle situation on va voir avec l'astrologie mais je pense que c'est de ça dont il s'agit prière de petits anges gardiens dieu tout puissant aide moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité aide moi à me rappeler que cette vie est un rêve aide moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose aide moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion merci je crois là que si vous étiez en train de vous interroger vous poser des questions il va vraiment falloir que vous regardiez en face ce que vous possédez c'est le moment de libérer votre joyau intérieur c'est à dire d'être entière d'être sincère avec vous même témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie vous avez de l'or entre les mains il faut que vous acceptiez que vous arriviez à le voir à le reconnaître on va aller voir un petit peu l'astrologie les précisions qu'elle pourrait bien nous donner alors vous avez mercure le processus mental la communication les échanges les déplacements les contrats qui se trouvent en gémeaux c'est à dire dans votre maison 12 les prises de conscience les la communication elle est dans les maisons 12 elle est aussi secrète c'est à dire que on entreprend des choses on a des mais on n'en parle pas tout de suite on le met en place la maison 12 c'est aussi les amours secret en gémeaux dans la maison 12 c'est aussi la maison des soins la maison des maisons de retraite des lieux de soins je dirais que mercure en gémeaux il est nerveux il est inquiet il est stressé d'accord mercure il gouverne votre maison 12 donc la maison des grandes épreuves peut-être que vous êtes fragile émotionnellement parlant et par conséquent à tendance dépressive mais il gouverne également votre maison 3 c'est à dire votre communication les déménagements les changements et là votre foyer un acte comme si vous vendiez la maison mercure va passer à partir du 12 juillet il va passer sur vous donc sur votre façon de voir les choses de ressentir sur votre façon de penser d'agir c'est très important votre processus mental va être et c'est pour ça maintenant je comprends mieux qu'on vous dit attention de ne pas faire montre trop d'empathie de sentiments de vous de vous écouter et de de fondre en ressenti d'accord de savez le cancer il est un très bon acteur et des fois il se fait tellement de films qu'il oublie la réalité et bien à partir du 12 juillet il va falloir faire attention à ce que ça ne soit pas ça à ce que vous ne soyez pas noyés dans dans des idées qui sont fausses parce que à la fin du mois il va passer dans la maison 2 c'est à dire la maison de votre argent donc il ya bien là vous allez recevoir de l'argent vous allez vendre quelque chose une entreprise une maison mais vous vendez quelque chose ce qui vous amène un certain équilibre peut-être matériel ce qui vous permet voyez l'as de données ça c'est c'est un document un acte de vente cinq dates à mai je dirais que si c'est une maison liée à une succession il y aura des discussions il y aura des négociations mais vous retrouvez votre équilibre et ça ça va vous rassurer après donc faut savoir qu'avec mercure vous mettez donc les grandes épreuves en rapport avec ah oui la maison 3 n'oubliez pas que c'est aussi la fratrie donc les discussions là c'est avec les frères et soeurs concernant ce bien d'accord vénus vénus elle gouverne vos projets et elle gouverne également votre foyer votre famille et vénus elle est en lion c'est à dire qu'elle est dans votre argent donc vénus elle est un petit peu nerveuse un petit peu agressive un petit peu exigeante capricieuse bah oui le lion il veut et vénus là elle veut d'accord donc pendant jusqu'au 23 juillet c'est à dire jusqu'ici vénus va être dans la maison de l'argent ça peut aussi vénus c'est la façon de dépenser l'argent donc on pourrait penser que vous auriez peut-être aussi tendance pourquoi pas à dépenser l'argent de façon à ce que ça se voit à ce que ce soit voyant c'est très lion mais à partir du 23 vous allez redevenir raisonnable parce que la vénus elle va passer dans la maison 3 c'est à dire la maison des communications des contrats des changements des déplacements des déménagements et vous voyez ici il ya un changement avec un projet d'accord donc vous vendez quelque chose pour aller ailleurs vous avez mars mars qui gouverne votre carrière mars en lion il est très actif il est très autoritaire peut parfois se montrer un petit peu agressif c'est à dire que mars il peut se montrer comme l'empereur il exige il veut il demande et donc mars il met en relation votre carrière et votre argent à la fin du mois il va passer dans la maison 3 c'est à dire les déménagements les contrats les négociations les échanges le commerce et aussi dans la fratrie donc votre amour votre bien-être votre ressenti et votre action vont tous les deux agir sur votre argent et sur vos échanges d'ailleurs là on avait la balance vous parlez d'équilibré mais c'est peut-être un commerce jupiter qui est arrivé le 15 mai en poisson il est entré donc dans la maison des affaires financières des affaires juridiques des affaires bancaires et bien là il commence à rétrograder c'est à dire qu'il commence à reculer pour retourner dans votre maison des transformations et des changements donc l'expansion s'arrête la rétraction commence et on retourne vers la maison des transformations des pertes des ruptures des divorces des successions vous avez saturne ah oui et jupiter je ne voulais pas dit mais ça gouverne quoi votre santé vos responsabilités et votre travail de tous les jours Saturne qui est en verso donc dans la maison des transformations Saturne il gouverne vos contrats vos associations votre conjoint donc là Saturne jusqu'au 15 octobre il est rétrograde c'est à dire qu'il freine ça avancera peut-être pas aussi vite que vous le voudriez il freine il vous oblige à réfléchir il vous oblige à analyser vous oblige à construire il vous oblige à mettre en place une énergie de roi de denier quand c'est une énergie le roi c'est le le top c'est le dernier dernier échelon d'accord et là il vous dit faut mettre ça en place parce que le à la mi octobre Saturne redeviendra directe et là il voudra aller de l'avant il faudra que la transformation se fasse pour de bon vous avez Uranus qui est en taureau Uranus il est dans vos projets Uranus en taureau souvent ça peut tomber toucher un bien immobilier et c'est pour ça qu'ici je vous ai dit il y a la vente de quelque chose vous vendez quelque chose soit dans le cadre d'une succession soit dans le cadre d'un divorce soit dans le cadre d'une comment dire d'une liquidation judiciaire mais vous vendez quelque chose qui vous permet de régler les problèmes de repartir à zéro de retrouver votre équilibre et de pouvoir enfin vous tourner vers l'avenir être heureux rassuré et avoir de nouveaux projets alors il faut savoir qu'Uranus il gouverne quoi il gouverne la maison des transformations des pertes des ruptures et des divorces alors vous avez la dernière planète la plus importante c'est Pluton Pluton il gouverne vos amours Pluton il gouverne vos enfants il gouverne aussi les spéculations et gouverne tout ce qui touche à la créativité donc l'entreprise l'auto entreprise et là Pluton il est en train de vous dire que il est temps de faire du ménage depuis 2008 il vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas il vous dit qu'il y a quelque chose qui doit changer dans votre façon de faire dans votre façon de de réagir d'accord et donc Pluton qui est en Capricorne met en relation votre auto entreprise ou votre créativité avec vos associés met en relation vos enfants avec votre mari donc il y a peut-être un divorce c'est une possibilité avec des enfants au milieu donc il faut bien que vous écoutiez Pluton qui est en train de vous dire de changer de comportement de changer de façon de voir les choses de changer de je dirais d'habitude parce qu'il veut que vous évoluez ok écoutez les cancers là c'est clair vous avez un nouveau départ parce que vous êtes en train de vendre quelque chose mais vous êtes nombreux à voir cette vidéo et sincèrement au milieu de tous ces cancers je vois plusieurs possibilités donc je vous le redis il ya la vente d'un bien immobilier dans le cadre d'une succession il ya la vente d'une liquidation judiciaire et il y a aussi un divorce moi ce que je peux vous dire c'est qu'à la fin du mois vous faites un choix vous prenez une décision vous entamez un changement voyez ici pour un nouveau projet ce nouveau projet ça peut être un nouvel amour c'est possible que vous ayez rencontré quelqu'un donc rester connecté rester ouvert garder confiance rester dans la joie même s'il ya des moments difficiles à faire face parce que ça va vous amener vers un nouveau départ ok je vous redis la petite prière aide moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion d'accord donc les cancers vous vous accrochez ça va bouger mais je crois que vous arrivez au bout de vos problèmes le nœud est en train de se défaire allez bon mois de juillet les cancers à bientôt au revoir vous 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 vous